Voilà, on est sous les 2 et 20 tout à l'arrière. 02 pour 98. On se mettez 02. Bon, on a un individu qui a été me paralysé, qui est mort. Il a vu une brouille, il est mort. Il est marié et également une patrie, vous lui suivez jusqu'à son décollage. Bousquette. 98, je lui fais la brouille, du coup l'individu il est mort. C'est pas le moment de s'occuper de ça. D'accrocher, c'est sécurisé le BIP. J'aurai une bête d'insicier le BIP. Sans foule de fouilles ou pas, les gars. Discote. Marie, 23, confirme-moi que l'avion a décollé. Discote. L'armée va s'en charger pour l'escorte. Capitale Guggeno, pourquoi j'en suis dans son combat ? Générique Générique Tu rigoles dans le VTP, je veux comme ça, soyez bien sérieux par contre après. Top pour Marie Donc 93 à tous Pour le véhicule de tête et les fusils Vous suivez la Marie Ok Exploreur c'est quand tu veux Cote 2 Pour la Marie Cote 2 et Cote 3 de temps en temps Cote 2 uniquement Marie vous pouvez y aller c'est parti Direction gouvernement on vous suit On va garder des distances de sécurité entre nous Cote 2 Gouvernement les gars 5 minutes on doit se présenter les Marie On va avoir rien qu'à voir C'est ce qu'il y a de l'autre Non C'est ce qu'il y a de l'autre C'est ce qu'il y a de l'autre C'est ce qu'il y a de l'autre Vous mettez au milieu de deux Marie Ok Au même niveau mais voilà Vous vous placez au milieu C'est la sortie de droite des Marie pour l'instant c'est très bien les gars, donc du coup moi je vais me retirer, je vais faire de l'essence au plus vite, allez-y direction le gouvernement, vous placez bien les véhicules, ok, comme c'est là actuellement en roulant, ok, et ensuite on va faire le briefing avec le croc, à deux minutes les gars, donc, bombarde un petit peu quand on se gare, on se gare pas n'importe comment, vous gardez la même formation, les maris vous montrez le point par rapport au parking et les derniers véhicules je vais mettre un demi tour pour se mettre sur la bande donc les gars, vous avez tous retenu la formation, les gars le 4x4, juste devant moi, laisse de la place pour la dernière phylone comme ça on est bien non, si on reste comme ça, attends, hop ah ok, 10x4, j'irai à l'instant, il y a un ultime gène à côté il est mal garé, donc tu peux le bouger à mon avis 4x4, derrière la phylone, recule un petit peu pour laisser la place, s'il te plaît ok, 10x4, j'ai un 10, je pensais que c'était sur un parking allez, le créneau, le créneau ok, merci maintenant, j'ai une ligne c'est une ligne de tous vos codes, les gars gardez vos codes 2 uniquement on va savoir qui c'est dans le Ford Explorer devant là, restez concentré s'il vous plaît c'est nous le Ford Explorer? on rentra à l'intérieur du bâtiment, et dis-tu à la cahouche? Ah Moi je descends pas parce que c'est très bien qu'il y a des gens qui vont péter tous les véhicules donc euh... Voilà c'est fermé... Donc les gars vous connaissez tous comment c'est la formation ? Garez tous les véhicules au parking qu'il y a en face Uniquement les conducteurs, les autres euh... A l'entrée euh... Comment tu peux aller, tu peux aller, tu peux aller, tu peux sortir Et garez-vous sur le parking, apporte les places On repart, faudra bien redire la formation les gars Faut donner l'ordre dans lequel vous êtes On repart les gars, garez-vous n'importe comment, voilà, bien comme il faut, bien sûr Enlevez les codes 2 du coup Ah je m'envoie pas, ça fera Ouais c'est bon En, 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 enlevez les codes 2 euh, le, le, le dernier casque, là vous les enlèverez à la fenêtre Le SWAT se met avec le SWAT La SPD se met avec la SPD, les MARIE se met avec les MARIE, ok les gars ? Ils sont en train d'inter... du... du... du bâtiment Guillaume Ronde, s'il vous plait, dépêchez-vous là, ça met beaucoup, beaucoup de temps Est-ce que j'ai l'un ? Ah pas, c'est trop 69, est-ce que tu peux venir aussi, s'il vous plait ? J'arrive, j'arrive, attends, je les mets juste en place Ils ont 5 également Ça va Arrête de pointer ton arme, bordel Bordel 23, viens avec toi Pas mal, cours difficile Ça, on était bien là, comme on était En fait, ce qu'il y a, faut que... Il faudrait essayer de s'estabiliser une... ... espèce Peut-être qu'elle est nette Un peu de sérieux, à l'intérieur, de toi Vous n'avez pas compris, c'est quoi ? Vous n'avez pas compris là, les gars ? Pas pour des cons, là ! Viens ! Vous êtes partis, tous les deux ? Oui, je suis là, qui a devant toi Jens Moi, on t'entends, j'ai derrière toi T'es parti avec Edouard ? Ok On t'entends, c'est un peu plus à droite, on va lancer mon bureau On va lancer mon bureau Et enlevez votre bonnet, 94 C'est le bonnet, 94 Et enlevez votre président je vais faire un peu de l'aéroport je vais faire un peu de l'aéroport et du coup on rentre dans ou dans l'aéroport c'est ça ? on rentre dans l'aéroport ou dans l'aéroport il y a un jour ok nickel on entend le point de jeu merci et alors Chuchou t'as fait quoi ? c'est que les marshals là ? tu peux réparer l'ambulance ? 1, 2, 3, 4, il y a le 5ème qui arrive c'est parfait les 4 du SWAT et non ok alors pour des soucis pour qu'on puisse tous s'entendre je vous laisse tous ceux qui sont de ce côté se mettre de ce côté comme ça on évite de gueuler que tout le monde nous entende parce que les murs ont des oreilles on vous entend très bien ici hein ? oui mais si j'ai obligé de crier d'accord petit et les murs ont des oreilles ouais est-ce que si je parle comme ça tout le monde m'entend ? oui comme ça dehors on ne s'entend pas parfait bon on va attendre le directeur ça va monsieur ? monsieur vous m'entendez ? 93 tu peux me dire combien t'as de véhicules ? 3 bannas ? 2 2 et le 3ème mais c'est 05 mais il sera pas ils sont pas en banalisé ? si ça fait 4 au total au total 4 mais 3 dans le convoi ok 05 pourquoi tu dis qu'il a pas ? 05 il est pas membre du SWAT il sera à l'arrière voilà ok ça marche euh... comment ça s'appelle ? donc 2 motards et ensuite t'as combien de voitures police ? euh... on va donner 5 ok ça va ? collègue t'es un peu sur la barre là ? moi ? oui c'est qu'un s'il vous plait ? euh... avant que ça commence est-ce que tous les véhicules de tout le monde sont full d'essence ? 10 cotes parfait euh... les deux marchales qu'on leur plaque vous me sortez les deux 4x4 pour les convois et vous allez foutre le plein d'essence et vous vous garez parking en face ok bon allez enfin salut prenez les comme ils sortent s'il y a un gris c'est pas grave bon bon j'ai commencé à expliquer le rôle de chacun en attendant que mes hommes reviennent j'ai commencé par le plus simple au niveau du coup des EMS vous allez être placé en queue de convoi d'accord ? donc euh... vous si jamais à un moment donné ça part en fusillade ou quoi que ce soit si le convoi se fait bloquer si jamais on nous prend un parti ou quoi que ce soit vous vous suivez les SUV qui seront banalisées à tout prix d'accord ? donc c'est là où va être le membre du congrès c'est la personne absolument à protéger dans ce contexte on voit donc peu importe ce qu'il se passe vous suivez toujours les 4x4 banalisées c'est bon pour vous messieurs ? très bien je l'entends pas oui 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 il en dit très bien très bien parfait merci parfait donc euh... pour les deux motards oui du coup euh... vous connaissez les... enfin tous les itinéraires ? on les a on les a ok c'est Carando qui euh... qui sera le chef de la radio pour les marines ok c'est parfait euh... du coup vous euh... bon vous ouvrez le convoi si vous êtes les premiers euh... en tête euh... derrière le véhicule banalisée du coup de... de la DOA donc si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit c'est vous qui l'annoncez d'accord ? et dans tous les cas le convoi c'est vous qui l'ouvrez donc si jamais au bout d'un moment vous... vous trouvez que la situation est dangereuse et vous devez prendre à gauche alors qu'on est censé aller à droite vous prenez à gauche et tout le convoi suit d'accord ? parfait euh... du coup au niveau des véhicules LSPD donc pour les officiers de patrouille votre but c'est de faire une bulle si jamais nous sommes attaqués donc comme je l'ai dit le VIP va être placé au niveau des 4x4 banalisés donc votre but si jamais on se fait attaquer c'est de faire en sorte que ces 4x4 puissent quitter la zone immédiatement donc vous vous mettez en travers des personnes qui veulent entraver la vie du membre du congrès et vous faites tout votre possible pour soit neutraliser les personnes soit faire en sorte que le convoi quitte immédiatement les lieux c'est bon pour vous ? 10-4 10-4 10-4 parfait bon la DOA vous savez quoi faire y'a pas de soucis 0-5 du coup t'es tout seul dans ta banalisée ? euh... non j'ai un autre genre avec moi normalement ok euh... tu vas te placer juste derrière l'ambulance en toute fin du convoi ok comme ça si jamais y'a des mecs qui viennent nous casser le convoi de derrière que c'est pas l'ambulance qui prennent tout dans la gueule ok parfait euh... au niveau des Marshall c'est bon tout le monde est là ? parfait au niveau des Marshall du coup euh... donc on va être accompagné par deux banalisées du SWAT donc une à l'avant de nos 4-4 une à l'arrière euh... pour celui qui conduira pour les deux conducteurs pardon des deux 4-4 nous on s'en fout du reste du convoi d'accord ? vous suivez la banalisée qui sera devant vous si la banalisée décide de quitter le convoi pour x ou d'autres raisons vous la suivez vous ne posez pas de questions d'accord ? vous restez avec les membres du SWAT peu importe ce qui se passe euh... ok euh... pour ceux qui ont assisté aux formations rapprochées qu'on a fait la semaine dernière essayez de vous en rappeler ça sera très utile dans les lieux publics pour le SWAT comme je viens de dire au Marshall euh... vous êtes les décisionnaires donc c'est à dire que si jamais vous trouvez que la situation part en couille au même titre que les agents de la... que les motards pardon si vous voyez que le convoi est dans une mauvaise situation dans tous les cas nous on vous suit on vous suit vous et personne d'autre donc si vous voulez partir à l'autre bout de la ville pour nous mettre en sécurité dans tous les cas on vous suit il y a pas de zone de rassemblement pour mettre le congrès en sécurité pas de soucis parfait ensuite ça ça va concerner tout le monde pour les 4 arrêts qu'on va faire donc commissariat hôpital prison et gouvernement la procédure est la suivante donc les motards quand vous arrivez vous votre rôle ça va être sécuriser le périmètre même si le périmètre devra déjà être sécurisé par la DOA quand ils vont arriver votre rôle ça va être renforcé la DOA pour sécuriser le périmètre les agents de patrouille même chose vous bloquer avec vos véhicules toutes les entrées et sorties qui permettent de rentrer dans le périmètre où on va être et votre rôle c'est tenir l'extérieur du bâtiment les portes etc pour les agents us-marshall on est en garde rapprochée donc vous ne me quittez jamais moi et vous ne me quittez jamais le membre du congrès vous restez tout le temps avec lui peu importe ce qu'il se passe il y a une fusillade vous restez avec lui le membre du congrès prend peur il décide de fuir vous restez avec lui vous êtes ses gardes du corps vous lui collez le cul pour le SWAT exactement pareil sauf que vous vous êtes formés mais vous voulez prendre la liberté de quitter le membre du congrès pour neutraliser les personnes il y a un problème je ne sais pas s'il te plaît vous êtes en garde rapprochée 05 c'est pareil je te prouve que tu n'as pas un membre du SWAT vous êtes en civil donc tu fais partie de la garde rapprochée toi et ton coéquipier monsieur le procureur j'ai une question levez la main s'il vous plaît pour qu'on puisse vous identifier je vous écoute donc mon officier 316 enchanté donc monsieur le procureur j'ai une question donc nous ne laissons personne rentrer dans les zones des trajets affirmative donc d'accord et quelles sont nos excuses c'est à dire qu'est-ce que nous devons dire pour les raisons qui n'ont pas le droit d'entrer donc pendant qu'on roule il y a personne qui coupe le convoi ça ça paraît logique et en ce qui concerne les bâtiments dans tous les cas le commissariat on n'aura pas de problème pour ce qui concerne l'hôpital on va passer du coup par l'accueil l'accueil hôpital et non pas par les urgences donc tout ce qui est urgence médicale vous laissez rentrer mais tout ce qui est visite de patients ordonnance ou je ne sais pas quoi ça ils attendront dehors si vous voulez comme excuse c'est que le périmètre il est sécurisé pour une rencontre avec un diplomate simple, efficace vous ne dites pas c'est qui vous ne précisez pas pourquoi combien de temps on reste quand on part vous dites ça s'ils ne sont pas contents c'est pas mon problème ils restent à l'extérieur voilà mais quelles sont les raisons en soi qu'est-ce qu'on leur dit vous n'avez pas le droit d'entrer et ils nous demandent pourquoi on est ce que je viens de vous dire actuellement il y a un diplomate à l'intérieur le périmètre il est sécurisé pour ne pas rentrer c'est aussi le périmètre voilà pour la prison bon on ne devrait pas avoir de problème avec le pénitentiaire pour le gouvernement c'est pareil le gouvernement sera fermé je pense que j'ai rien oublié directeur est-ce que j'ai oublié de préciser quelque chose ça me semble tout bon très bien dans tous les cas on va tous se mettre sur la même fréquence police, marshal, ems si jamais il y a des changements de programme entre-temps parce que c'est pas dit que le moment du congrès des sacoches sur les motos si c'est ah bah vous avez vos sacs c'est parfait c'est parfait c'est parfait si tout le monde est bon à l'arme de point qui est résoncée sur le holster le passager à l'arme d'épaule on garde rapproché visible et si jamais ça part en fusillade vous prenez votre arme de point si vous avez votre arme de point sur vous et si jamais vous êtes à proximité d'un véhicule vous pouvez prendre la deuxième arme d'épaule qui se situe dans le coin c'est parfait si tout le monde est bon je vais prendre seulement les conducteurs de tous les véhicules Marshal LSP10 EMS